A la une de ces 7 heures, le premier centre de Goma qui a livré sa carte des lecteurs il y a trois mois a fermé ses portes hier mardi à 17h selon la loi de la CENI. Mais déjà, le secrétaire exécutif provincial de la CENI a révélé que Goma a déjà 102% des promesses des personnes enrôlées et toute la province de Nourkivu est encore à 91% des lecteurs attendus. Aujourd'hui on est à 102%, c'est vraiment un record mais ce n'est pas du tout suffisant puisqu'il faudra qu'on aille au-delà. Là c'est pour la ville de Goma, pour la province de Nourkivu, on est à 91%. Toujours à la une, le ministre national de relations avec le Parlement vient enfin de nommer le chef de division de son ministère. C'est désormais Mouzou Moutou Moutébourois, ancien chef de la délégation syndicale, qui va assurer le relais entre le ministère de relations avec le Parlement et l'Assemblée provinciale du Nourkivu. Autotitre Lobelze, Office pour la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption, accuse le maire de la ville de Goma de transformer le permis d'inhumation dans le cimetière de la ville de Goma en fonds de commerce. En effet, le prix du permis d'inhumation a été majoré jusqu'à 500 dollars au cimetière Kayamwanga par exemple, sur une simple lettre du maire, pendant que le prix reste à 18 800 francs congolais officiellement. Kivoua, la radio a regardé, la télévision a écouté. Le 7h avec Zanem Netzaidi, sa voix d'un personnage. Bonjour. Bonjour à Koury, une fois ma gloire, bonjour à tous. Le ministre Justin Bittakwira, des relations avec le Parlement, vient de confirmer celui qui sera son chef de division ici au Nourkivu. Il s'appelle Mouzo Moutébérois et son ancien chef de la délégation syndicale à la mairie de Goma, Justin Bittakwira, a dit que chaque division provinciale aura un effectif de 42 personnes. Et à la question de savoir d'où viendra le budget et comment ses recrutements sera fait, il a répliqué ironiquement que c'est du budget de l'État et le personnel de ces divisions seront des Congolais. Il est ici en conversation avec Maglore Paloukou. Chaque division a une structure de 5 chefs de bureau et puis il y a les personnages d'appoint, il y a les experts, ainsi de suite. Vous verrez comment ça va fonctionner. Est-ce qu'ils ne sont pas pléthoriques ? Non, non, ils ne sont pas pléthoriques. On a beaucoup à faire. La démocratie a ses exigences. Et les Romains, vous verrez qu'à l'Assemblée provinciale, vous aurez des experts qui siègent dans les plénières et qui vont siéger même dans les commissions permanentes. Le gouvernement central doit savoir exactement ce qui se passe à travers le pays. Et surtout notre démocratie, c'est une très jeune démocratie. J'ai appris ici que ça fait une session, que l'Assemblée provinciale du Nord-Orient n'a pas siégé. C'est inimaginable qu'on puisse stopper une institution pour des raisons de malentendue, les uns et les autres, entre le bureau et les députés. Or, qu'on le veuille ou pas, que ce soit le président de l'Assemblée provinciale, que ce soit les membres du bureau, que ce soit les députés, il doit être considéré cet Assemblée nationale comme un arbre sur lequel ils sont tous assis. L'Anciti nationale de préparation professionnelle UNPP a dit peint sur la planche. 1194 enfants associés aux forces et groupes armés en sont formés dans les routourous, dans la technique agricole, technique de l'élevage, menuiserie, mécanique automobile, maçonnerie, électricité de bâtiments, coupe-couture, pâtisserie, photographie, coiffure homme et dame. Les démobilisés venus de Kitona et Kamina sont aussi accompagnés de la menuiserie, électricité de bâtiments, conduites automobiles, mécaniques, automobiles, soudures et ajustages sont dans l'informatique. Les services de l'UNPP ont révélé toutes ces tâches au président du conseil d'administration de l'INSS, le professeur Komsé Kimonio, qui est allé visiter l'UNPP Goma, car c'est grâce à lui qu'il a obtenu une concession dans le routourou. Il a invité les jeunes à quitter les groupes armés pour aller chercher une formation à l'INPP. Innocent Cabano a accompagné le PCA de l'INSS chez les directeurs provinciaux de l'INPP. Il nous signe bien sûr ses reportages. Avant de signer dans le livre d'or, le PCA de l'INSS a visité le bâtiment de l'INPP guidé par son directeur provincial, Masoudi Barwani. Dans cette grande salle, une coïncidence travaillait des experts et techniciens qui encadrent les démobilisés. L'INPP Goma est ainsi donc à découvrir. Les étudiants apprennent ici l'anglais, de l'autre côté un étudiant en exercice de construction de maisons. La co-culture est également une filière importante à l'INPP, dans la grande salle des machines avec des partenaires égyptiens, dans la mécanique, la menuiserie et même la sculpture moderne. Surpris de cette modernité à l'INPP du Nord Kivu, le PCA de l'INSS a lancé un appel aux jeunes des groupes armés de se démobiliser pour aller apprendre le métier à l'INPP. Masoudi Barwani, directeur provincial de l'Institut national de préparation professionnelle, s'est dit satisfait de cette visite et a lu en personne le mot écrit dans son livre d'or par le professeur Sekhi Mounio. Du chômage à l'emploi, de la pauvreté à la richesse, de l'ignorance au savoir, voilà ce que prêche le président Kabila lorsqu'il parle de la modernité. Merci INPP, merci et félicitations. L'INPP est ainsi vu non seulement comme une préparation professionnelle, mais aussi un institut national de démobilisation et réinsertion pour la paix. Merci Innocent Kabano pour ce reportage. L'audité provinciale de l'Office pour la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption au Nord Kivu dénonce les maires de la ville d'Egoma qui, par une simple lettre, n'ont arrêté à majorer les prix du permis d'animation de 18 800 francs congolais à 500 dollars au cimetière Kanyamuanga. Le maître Rostaka Ongas avance en guerre contre la réouverture du cimetière des litiges désaffectés depuis 1994, mais que le maire de la ville a rouvert l'année dernière. Du coup, les nouveaux morts sont intérêts sur les anciens. Le patron de l'Office pour la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption précise que le cimetière du domaine public de l'État ne peut donc pas être transformé en no-business. Les seuls frais qui sont demandés sont seulement administratifs et ne doivent pas être en signifiant. Rostaka Ongas insiste que le cimetière de l'État soit hors commerce, contrairement au cimetière privé. Il est ici au téléphone de Maglore Paloukou. Le cimetière ICO est dans le domaine public de l'État. Il me dit que c'est inaliénable, le cimetière ICO est imprescriptible, mais il me dit que c'est hors commerce. Il me dit que c'est un cimetière ICO est un cimetière ICO est un cimetière ICO hors commerce. Ça, c'est la loi. Manake weye wa Obel se, unakise ma service municipal, unatransforméamo kukua commerce. Bon, mi nilisema vile paske nilipata maramiko mingi ya raia. Watu wanakuya, unasema, unajua. Sisi, kwa kuzika mutu, tunalipa Seng San Doral, wengine wanalipa Seng San Doral, alafi tukachunguza, tukakuta kama ni kweli, na tukahuliza, tukachunguza ya kwamba, si cimetière ambapo wadukawa kilipa Seng San Doral, leo imekua Seng San Doral. Kwa kwa nini? Nini ambayo ilituma cimetière itroke ku Seng San Doral, ikuwe ku Seng San. Hakuna argima enye, iku objectif, yenye banaza kutuambiya enye, inezacha, si cimetière ya l'Eta, yenye iku sanse kukua yabure, itroke ku Seng San Doral, yende ku Seng San. Alo, sisi kama, ambu di semene, s-adire, tunafanya, fonksyon ya ekouti, et defansi de droits di peuple, lefansi a l'administration publique, diyo mana tuli ona, ne vizuri, kwa ambiya, wana usika, ili wangalegis yaku tegemea ilo djambu, nakwetatua, au profit de la population de la ville de Goma. Vivons ensemble. Notre diversité, c'est notre richesse. Nos différents sont nos forces. Soyons seulement tolérants et élégants. De quoi nous battre? Notre diversité, c'est notre richesse. Julien Paloukoukarongi, un gouverneur du Nord-Tivou. Je vous remercie à Marie. Personne n'a choisi de naître dans sa communauté. Vous êtes out, vous soyez fiers. Vous êtes l'Ande, soyez fiers. Vous êtes tutti, soyez fiers. Vous êtes out, chi, soyez fiers. Vous êtes houndé, nyanga, kumu. Chacun qui sente fier de sa communauté. Mais il n'y a pas une communauté plus grande qu'une autre. Nous devons cohabiter tous ensemble. Et je vous dis, il n'y a pas une communauté qui chassera aussi une autre. Ce message vous est offert par l'Union Nationale de la Presse du Congo, section du Nord-Tivou. L'UNPC pour la liberté d'expression, la cohabitation pacifique et la paix. En direct du studio Bleu Majorette de Lumière de Kivu, 1 et 6 heures, son brillant plateau cristal. Il est 7 heures passées de 13 minutes. Bébé à l'Institut Zaner. Vous écoutez les journales des 7 heures en direct de la radio filmée de Goma. Vous nous êtes fidèles. Merci. En récompense, nous vous diffusons les informations rares du matin au soir. Le premier centre d'enrôlement et inscription des électeurs au Nord-Kivu a fermé ses portes hier mardi, même si dans d'autres centres d'enrôlement continuent. Le centre de l'Institut Zaner avait livré sa première carte de lecteurs le 13 décembre 2016. L'heure commence à être aussi à l'évaluation générale au Nord-Kivu. Selon le secrétaire exécutif prononcien de la CENI, Raphaël Akilimali, Goma fait un relais déjà plus des 100 et 2 % de lecteurs, tandis qu'au niveau de la Provence, on est encore à 91 %. Ils font donc encore davantage des lecteurs. Il explique ici, en conversation avec Fidel Kitsatoukinaloa. Le nombre de récurrents qu'il y a encore dehors, et à ce dernier, on va pouvoir délivrer des jetons. Il y a la fiche F14 à compléter, pour la maîtrise des statistiques et des données des gens à qui on a remis les jetons, pour qu'il n'y ait plus de continuité d'enrôlement. C'est-à-dire qu'on va pouvoir travailler, on va pouvoir enrôler ceux-là à qui on aura réuni les jetons. Ce sera un nombre de 50, ce sera un nombre de 100. C'est à ce nombre-là qu'on aura à remettre les jetons. Et le centre pourra continuer à travailler jusqu'à ce que le dernier récurrent qui a eu ce jeton soit servi. Et à cela s'ajoute, il y aura deux semaines. Les deux semaines-là sont réservées au contentieux. Ce n'est pas pour continuer à enrôler les gens. Donc c'est un peu ça, c'est qu'on voulait juste dire. Et aussi la fermeture sera d'une manière graduelle. Ce n'est pas qu'au même moment, on ferme tous les centres dans la ville de Goma. Il n'en est pas le cas. Êtes-vous satisfait du chiffre des électeurs qui sont déjà enrôlés ? Effectivement, ça bat le record. Vous vous rendez compte que c'est depuis le 13 décembre 2016 que Zaner a produit sa première carte lors du lancement. Et avec ça, ça contribue. Quand on interroge même les pourcentages au niveau de la ville, aujourd'hui on est à 102%. C'est vraiment un record, mais ce n'est pas du tout suffisant puisqu'il faudra qu'on aille au-delà. 102% pour la province Nord-Divou, soit pour la ville de Goma. Ça c'est pour la ville de Goma, pour la province du Nord-Divou, on est à 91%. Le procès des ADF qui se déroule à Bénine n'est pas assez couvert par la presse provinciale, nationale et internationale. Pour mettre marque à votage du CEPADO, il est inacceptable que les procès commencés depuis août 2016 arrivent aujourd'hui à la 92e audience avec une faible couverture médiatique. La crainte du directeur du centre de titre pour la promotion de la paix, la démocratie et les droits de l'homme et que le procès des terroristes comme les ADF se passe dans presque l'indifférence des médias. Et malheureusement, la vérité ne sera pas connue du grand public pour un événement d'une si grande importance où l'on juge les gens qui ont massacré des milliers de personnes. Il dénonce cette manière de priver l'information à la population et de lui priver son droit à la vérité. Omar Kavota, au téléphone de Yacine Kombikadima. Nous nous posons la question de savoir à quoi ferait dit ce désintéressement. Mais nous réalisons qu'il y a une sorte de campagne visant à dénigrer les efforts qu'on sentit au niveau national dans le cadre de la répression contre le crime, dans le cadre de la lutte contre l'impunité. Et il y a aussi ceux qui estiment que ce qui s'est fait à Béni à travers ces procès, ces mascarades, ces théâtres, ces cousines d'avance, c'est qu'il y a une certaine opinion qui vise à intoxiquer l'opinion contre ce qui s'est fait. Et pratiquement, il s'observait des intéressements. Mais aussi, il y a la banalisation de crimes contre les Congolais. Ce qui réoccupe aujourd'hui le monde, ce n'est pas en réalité la vie des Congolais. Et c'est pratiquement regrettable. Et nous sommes en train de réaliser que les médias, aussi bien nationaux qu'internationaux, de grandes réputations, en tout cas, sont très absents dans le cadre de couverture de procès. Nous pensons qu'il est inadmissible parce que ces médias sont en train de priver l'application de son droit à l'information et de son droit à la vérité. Le premier garçon d'Egoma, devenu vice-ministre, est arrivé hier mardi, accueilli par le membre de son parti politique, Edouard Kyové-Kola, vice-ministre de la Justice, membre de l'INC de Vital Cameray, a fait son comeback en indiquant qu'il vient faire le monitoring des prisons centrales et amigo d'Inor et Sid Kivu. Élu député national dans le territoire des Louberos, le ministre Edouard Kyové-Kola, étant ancien de l'INIGOM, un vrai fils du quartier Mabanga, de 44 ans, dont la maman est une commerçante très bien connue dans notre ville. Edouard Kyové-Kola plaide aussi pour une justice juste, impartiale et équitable pour stabiliser le pays. Orneli Moukékoua nous raconte l'arrivée du vice-ministre de la Justice, Maïd Ingeoma, qui a un nouveau langage de faire le monitoring dans nos prisons. Suivez. C'était Vérangeur que le vice-ministre de la Justice, Edouard Kyové, a atterri à Goma. Un band de foule de membres de l'INC pour se licencier en droit de l'INIGOM, dont la vie semble avoir été une ligne décisive pour réussir, sa maman qui l'attendait à l'aéroport nous a fait des confidences. A côté de la chaleur de sa famille biologique, sa famille politique INC l'a écoutée pour la première fois parler dans la peau d'un député devenu ministre dans le gouvernement, Samibadibanga, pour le compte de l'INC de Vital Kamere. Le ministre donne ici l'essence de sa mission à Goma. Nous sommes venus faire l'état des lieux du fonctionnement de la justice et le monitoring dans les prisons centrales du nord que vous êtes ici de Kyrs. Dans tous les amigots et dans tous les cachets. Vous savez que notre gouvernement est un gouvernement de transition. Le gouvernement a trois missions qui a été donnée par les chefs de l'État. Nous avons reçu la mission de la stabilité, les missions du social et les missions de l'organisation des élections. Et comme vous le savez, il n'y a pas de stabilité, sans justice, justice est juste, justice impartiale et équitable. A 44 ans, les vice-ministres de la justice, Edouard Kiové, est rentré dans l'histoire de Goma, du quartier Mabanga, de l'Unigome, comme citoyen et dans les territoires de Loubero, comme de Pité. C'est par ce reportage d'Orneli Moukékoua que nous arrivons à la France et 7h sur Kivu. On retrouve les prochains Sohéli, quand on aura 7h30. Sous-titrage Société Radio-Canada